Elle a 200 ans pratiquement à la mosquée, je pense que c'est l'un des plus vieux bâtiments, à part les casse-mères, c'est vraiment la bâtisse monumentale la plus ancienne de Bobo. La mosquée, c'est une architecture soudano-sahélienne, mais les techniques sont Bobo. C'est ça qui fait un peu la particularité de cette mosquée à Dulacio Basset. Et là, on est dans le cas même d'un patrimoine qui sert à ce pour quoi il a été construit. C'est-à-dire que c'était une mosquée au départ, c'est toujours une mosquée aujourd'hui. La mosquée est toujours artique. Bobo même, c'est une ville de la culture. Puis les enfants qui vont voir que nos grands-pères, les anciens grands-pères, qui ont fait ça, ça fait réunir la famille. C'est clair, ça montre qu'on se trouve. Elle est un patrimoine non seulement pour les mouvements, mais également pour toute la communauté. Les chrétiens s'y retrouvent, les politiciens, toute la société, tout le monde s'y retrouve. La meilleure façon de conserver un patrimoine, c'est de le conserver sur pattes, enfin vivant. C'est un projet qui a été initié en 2017. Disons que c'est toujours en cours. La réhabilitation, c'est par phase au gré de disponibilité des ressources. Les difficultés, il n'en manque pas. On se situe dans une commande publique qui répond à des normes de commande publique. Donc, voter un budget, essayer de rester dans le budget. Et ça, c'est vraiment difficilement envisageable dans le cadre d'une réhabilitation d'un bâtiment qui a presque 200 ans. Donc, forcément, le budget n'était pas maîtrisé, n'était pas maîtrisable, même à mon avis. Chaque année, on appelle tout le monde. On ne viendra pas à éteindre. Parce que si on voit un point ici, l'eau pour l'eau, c'est quelque chose. Chaque année, il y a un ensemble. Tous les bouts, c'est pas les bouts. Tous ceux qui sont à Bogo. Même si tu as Bogo, tu peux venir. Donc, on a eu des anciens qui ont intervenu. Et ces anciens qui ont intervenu dans les travaux, mais pas physiquement, mais au moins par leur connaissance du milieu, du site, des techniques. Et puis, les jeunes ont beaucoup implémenté ces techniques-là ici, sur cette mosquée. On n'est pas en 1800. Et malgré cela, les dimanches, on pouvait voir beaucoup de volontaires ici, en train de pétrir la terre, les pieds nus. Voilà, c'est des images positives comme ça que je garde quand même. Et ça dépasse tous les autres problèmes de minarets, de budget et tout le reste. Moi, en tant qu'architecte, j'ai énormément appris en matière de construction durable. Quand je prends, par exemple, les matériaux, l'épaisseur des murs, le matériau terre, sa mise en œuvre, comment la terre a pu passer 200 ans sans se détériorer. Et puis, on n'a pas l'impression d'être dans un espace confiné. La terre, elle a ce rôle quand même de purifier, de filtrer, je suis certaine. Après, il y a tout ce système d'éclairage zénital qui a été pensé avec des petites jarres sur la dalle. Les petites jarres orientées vers l'ouest, c'est vraiment pour capter les derniers rayons du soleil. Jusqu'à l'heure de la prière, la dernière prière, il faut que ça soit éclairé naturellement. Là, c'est des idées quand même qu'il faut pouvoir étudier et analyser de près. Peut-être que ça pourrait nous aider aussi, nous, dans les années 2000, à construire et à penser autrement à l'architecture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501